Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons pris le temps la semaine dernière de parler de la présence réelle, du culte du Sacré-Cœur. Je voudrais ajouter un point pratique qui me semble important. Il concerne la relation entre la dévotion à la présence réelle, entre l'adoration eucharistique et la croissance dans la sainteté. Prenez la vie d'un saint, n'importe lequel, ou mieux, prenez la vie de tous les saints, absolument tous. Il n'y a pas d'exception. Ils ont une grande dévotion envers la présence réelle. Voyez par exemple Saint-Pierre-Julien-Hémar, l'apôtre de l'Eucharistie, le fondateur des frères du Saint-Sacrement. Un point qui est extrêmement frappant dans sa spiritualité, c'est le concept d'imitation. Nous connaissons l'imitation de Jésus-Christ et nous la concevons facilement en se rappelant comment Jésus s'est comporté, comment il a parlé, ce qu'il a fait. Et en modelant notre vie sur cet exemple, il est évident que nous allons nous rapprocher de lui et grandir en sainteté. Saint-Pierre-Julien-Hémar dit que cette imitation du Christ concerne aussi la présence du Christ dans l'Eucharistie. Le Christ est imitable aussi bien dans son séjour visible, historique sur la terre que dans son séjour eucharistique, que dans la présence réelle sur la terre. Et ainsi, il essaye d'imiter, et on sait qu'il a réussi, d'imiter la patience de Jésus-Eucharistie, l'amour de Jésus-Eucharistie, l'obéissance de Jésus-Eucharistie, l'humilité de Jésus-Eucharistie. Le chemin de sainteté est donc lié à notre rapport à l'Eucharistie. Et c'est pourquoi il est si important pour nous de bien connaître ce qu'est la présence réelle. Elle est un mystère insondable, mais nous devons apprendre à la penser, nous devons apprendre à la connaître, parce que la richesse de ce sacrement est incomparable à celle des autres sacrements. Dans l'Eucharistie, il y a Dieu en personne. Il y a toutes les énergies divines. Dans l'Eucharistie, il y a la force du pardon du sacrement de réconciliation. Il y a la puissance de guérison de l'onction des malades. Il y a la vitalité du sacrement du baptême. Il y a la force du sacrement de confirmation. Il y a la communion du sacrement du mariage. Il y a la consécration, l'autorité du sacrement de l'ordre. Et l'Eucharistie est un sacrement en tant que sacrifice, dans la messe. Elle est un sacrement en tant que communion, lorsque nous la recevons. Elle est un sacrement en tant que présence. C'est-à-dire que le Christ, là, juste là, sur l'autel, dans l'Église, donne la grâce à ceux qui se présentent devant lui. On peut facilement comprendre que ceux qui ont eu la chance de croiser Jésus sur les chemins de Galilée ont été frappés par sa rencontre, qu'il leur ait parlé personnellement ou pas, qu'il les ait touchés ou pas. On ne peut pas être en présence du Christ sans être affecté par le Christ. Il est rayonnant d'amour, il est rayonnant de gloire. Sa bonté se diffuse d'elle-même. Donc, voyez, ce sacrement est extraordinaire. La manière dont il nous apporte la grâce est variée. Alors, pour grandir en sainteté, présentons-nous devant le Saint-Sacrement. Souvent, longtemps, dès que possible, il y a l'heure sainte, évidemment. Le rendez-vous du jeudi soir. C'est Jésus lui-même qui l'a demandé, à Pierre, Jacques et Jean, de veiller avec lui, d'être auprès de lui, en sa présence. Il y a les heures d'adoration. Si on a la chance de pouvoir adorer chaque jour, il ne faut surtout pas la laisser passer. Si vous habitez dans une grande ville, c'est assez facile à trouver. Il y a tellement de frères et sœurs, et il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui, qui n'ont pas accès à la communion eucharistique. Ils ont toujours accès à l'adoration eucharistique. Donc, encourageons-nous les uns les autres à cette forme de prière, à cette manière de recevoir la grâce du Christ. Et nous verrons que ces rendez-vous, peu à peu, vont nous changer, au point que nous serons désireux de les provoquer. Être avec Jésus, juste pour être avec Jésus. Sans trop savoir pourquoi, parce qu'il nous attire, parce qu'il nous appelle irrésistiblement. Trouver une excuse pour être avec lui, faire un détour pour s'arrêter à cette église où il est exposé, comme ça, sans vraiment y penser. Parce que nous sommes reliés à lui, nous sommes en communion. Cette communion que nous recevons par le sacrement eucharistique, par la présence réelle, être entretenu en nous et grandi en nous, construit peu à peu notre sainteté. Et puis, évidemment, demandez et vous recevrez. Faut demander une foi plus profonde, une conscience plus claire de ce qu'est la présence réelle. Nous sommes loin, pardonnez-moi de parler en votre nom, en m'exprimant ainsi, mais je crois que je peux le faire, nous sommes loin d'être de vrais chrétiens. Nous n'avons pas encore compris ce qu'est l'eucharistie. Nous n'avons pas encore vraiment communié. Si c'était le cas, nous aurions été transformés sur le champ, consumés par l'Esprit Saint en un instant. Demandons une foi plus profonde dans la présence réelle. Et parlons-en, en témoins sans doute, des grâces que nous avons reçues, mais tout simplement parce que nous savons ce qui est bon et qu'il serait coupable de notre part de le cacher à nos frères. Beaucoup d'entre nous ne viennent plus à la messe le dimanche. Ils viennent de temps en temps, quelques fois dans l'année et encore. Amenez-les pour un quart d'heure devant le Saint-Sacrement. Acclimatez-les peu à peu. Encouragez-les dans cette dévotion à la présence réelle. Et souvenons-nous, il y a là Dieu en personne, avec tout son éclat, toute sa gloire, toute sa puissance divine. Saint-Pierre-Julien-Hémard disait que si cette puissance ne nous était pas oblitérée par le sacrement, cachée par le voile sacramentel, on serait instantanément consumés rien qu'en posant les yeux sur lui. Alors ne nous détournons pas de la source de la grâce et courons à elle avec l'impatience et la confiance des enfants. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.